David Lodge Je crois que l'humour britannique, c'est la capacité à introduire un élément d'irrévérence dans tous les aspects de la vie pour en ressortir le côté amusant. Ça ne peut pas faire de mal. Dans l'esprit britannique, on a tendance à se déjouer de l'autorité en mettant en lumière l'absurdité dans tels groupes sociaux et évidemment d'encourager le rire, le rire fondé sur l'irrévérence. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Pendant deux heures, les plats d'argent n'avaient cessé de circuler, annoncés par un battement de portes étouffées, lorsque les domestiques, tout ployant sous les nourritures et la solennité de l'occasion, les traversaient au pas de charge. Pendant deux heures, les membres du collège, entièrement absorbés par la célébration d'un très ancien rite venu du fond des âges, avaient coupé tout contact avec le monde. Tout le long des tables, une centaine de bougies figées dans des candélabres d'argent projetaient contre les portraits des anciens maîtres qui couvraient les murs, l'ombre démesurément allongée de domestiques prêts à bondir. Tous ces portraits d'érudits ou d'hommes politiques avaient en commun une belle rondeur rubiconde. Les traditions culinaires de Porterhouse venaient de loin. Seul le nouveau maître, Sir Godber Evans, n'avait avec ses prédécesseurs aucun air de famille. Il se cara dans son siège et entreprit de dévisager les confrères avec dégoût. « Quelle bande d'attardés ! » songea-t-il. Surtout là, avec leurs serviettes bien plantées dans le col, selon l'ancestrale tradition du collège, leur nuque graisseuse de transpiration et ses bouches éternellement pleines. Comme les choses avaient peu changé depuis l'époque où il était lui-même étudiant à Porterhouse. Alors il passa à l'action. Tapant le manche de son couteau contre la table, pour exiger le silence, le maître de Porterhouse se leva. « Confrère de Porterhouse, membre du collège, commença-t-il avec l'urbanité bien huilée de l'ex-politique, « En tant que votre nouveau maître, il me semble qu'il est temps de songer aux changements qui devront avoir lieu si nous voulons jouer notre rôle dans le monde moderne. » « Porterhouse va connaître une nouvelle expansion. » « Porterhouse va redevenir un lieu de savoir. » « Porterhouse va changer. » Tout était calculé. Chaque insulte mesurée au millimètre. Les mots « nouveauté », « changement » et « moderne » souillaient savamment l'atmosphère. « Sir Godba » était aux anges. Il avait mis dans le mille. Après cet effet d'annonce, il s'arrêta net, sourit une dernière fois. Et avant que l'attention ne se fût relâchée, tourna les talons et disparut dans la salle des professeurs. Derrière lui, le banquet tout entier poussa un long soupir. C'est avec cette scène de banquet qui tourne au vinaigre que s'ouvre « Porterhouse », le roman de Tom Sharp, maître de l'humour noir anglais disparu malheureusement en 2013. Le décor est planté. Nous sommes à Cambridge, dans l'un de ces illustres collèges multicentenaires, aux rituels immuables que l'auteur connaît bien pour les avoir lui-même fréquentés en tant qu'élèves et enseignants. On y croise des confrères en toge noire, des domestiques en ombre et des élèves exclusivement masculins au paroxysme de la frustration. Un univers retranché du monde où le temps semble suspendu, tandis que dehors, les années 70 battent leur plan. Lorsque Sir Godba Evans, avec qui nous venons de faire connaissance, prend les rênes de l'établissement, une bataille s'engage entre ce partisan du changement et ses confrères gardiens de l'immobilisme. Tom Sharp, le bien nommé « sharp » signifie « tranchant » en anglais, à la dent dure contre le système éducatif anglais, également au cœur de sa fameuse série des « wilt », mais aussi contre le snobisme et la bêtise en général. Et lorsque ce satiriste s'attaque aux comportements sociaux, sexuels et intellectuels de ses congénères, il est tout simplement irrésistible. Savourons donc ce soir ce livre dans la traduction de François Dépugrenet-Dérousille, aux éditions 10-18. Reprenons l'intrigue où nous l'avons laissé. Le discours de Sir Godba a semé un vent de révolte passéiste au sein de la majorité des membres du Conseil. Toutefois, l'économe fait exception et décide de se ranger du côté du nouveau maître. Nous suivons justement l'économe chez Sir Godba Evans qui l'a invité à boire un verre. Au cours de leur échange, le maître fait une découverte effarante concernant l'économie du collège. « Mon but en vous demandant de venir me voir était de vous assurer que les changements dont j'ai fait état hier soir sont de nature générale et que je ne cherche pas à bouleverser l'administration du collège. Parfait, dit l'économe en hochant la tête. Je vous approuve entièrement. Merci de votre compréhension, monsieur l'économe. Il m'avait semblé que mon petit discours était accueilli avec un certain manque d'enthousiasme par les, comment dire, moins contemporains de nos confrères. Nous sommes un collège très traditionnel, dit l'économe. Bien sûr, mais certains d'entre vous sont, comment dire, moins traditionnels que d'autres, n'est-ce pas, monsieur l'économe ? « Je crois qu'on peut le dire, maître, » approuva l'économe. Comme deux chiens qui se reniflent, ils cherchaient avec mille raffinements de précaution à déceler chez l'autre une odeur de complicité. Les changements étaient inévitables. Bien sûr, bien sûr. L'ordre ancien, tout à fait juste, tout à fait juste. Une heure encore s'écoula avant la fin des escarmouches préliminaires et après un second campari bien tassé, Sir Gordbe se fit plus pressant. « C'est le côté brutalement animal de beaucoup d'étudiants qui me préoccupe. Je dois reconnaître que nous attirons surtout les plus frustres. » L'économe tirait sur son cigare avec un bon sourire. « Le niveau scientifique est terriblement bas. Quand avons-nous eu un premier prix pour la dernière fois ? » « En 1956. » Le maître leva les yeux au ciel. « Il est temps de changer tout cela. Nous devons revenir aux intentions premières du fondateur, studieusement au service du savoir. Nous ne devons admettre que les candidats pourvus de dossiers scolaires impeccables. Plus question de laisser entrer un troupeau d'illettrés comme aujourd'hui. « Je vois à cela un ou deux obstacles, » soupira l'économe. « Le chef tuteur, bien sûr, qui s'occupe des inscriptions. Je pensais plutôt à notre, comment dirais-je, dépendance à l'égard des... » « Cotisation de dotation, » dit l'économe. « Cotisation de dotation ? » Jamais entendu parler. « Maître, personne n'en a jamais entendu parler à l'exception des parents de nos étudiants les moins diplômés. » Sir Godboe fronça les sourcils et dévisage à l'économe. « Voulez-vous dire que nous acceptons des candidats et que leurs parents contribuent à un fonds de dotation en échange ? » « Je dois avouer que, très franchement, je ne vois pas comment le collège pourrait continuer à vivre sans leurs subsides. » « Mais c'est monstrueux ! » « Enfin, c'est comme si l'on vendait des diplômes. » « Pas comme si, c'est bien de cela qu'il s'agit. » « Juste ciel ! » « Vous êtes bien en train de me dire que sans ces... euh... contributions ? » « Bon sang, c'est pas de vin ! » « Le collège ne pourrait plus fonctionner. » « Tout juste, maître, » dit l'économe. « Potter House n'a pas un sou à lui. » À présent, faisons connaissance avec l'un des élèves du collège, l'irrésistible Zepsa. Seul chercheur du collège, Zepsa prépare une thèse sur « le pain de seigle comme facteur politique dans la Westphalie du XVIe siècle. » Le ton est donné, notre étudiant tout entier absorbé par l'abstraction de son sujet est peu armé pour négocier avec ses congénères et encore moins avec les membres du beau-sexe dont la présence est proscrite au collège. Aussi, lorsque la voluptueuse femme de chambre, la bien nommée Mrs. Biggs, pénètre dans ses appartements pour y faire le ménage, Zepsa perd totalement ses moyens et Tom Sharp accroît le trouble de son personnage en jouant sur le double sens des mots. Épuisé par ses efforts intellectuels De la veille, Zepsa dormit un maximum. Lorsqu'il se réveilla, Mrs. Biggs était en pleine activité dans le vestibule. Meubles et poussières volaient d'un bout à l'autre de la pièce. Du fond de son lit, Zepsa l'écoutait s'agiter. Tout en prêtant l'oreille à l'animalité pesante des mouvements de Mrs. Biggs, Zepsa songeait à l'attraction morbide qu'elle exerçait sur lui. Sans doute les rondeurs de Mrs. Biggs gardaient-elles un peu de cette chaleur naturelle qui manquait partout ailleurs à Cambridge. Sûrement même, car si on la prenait dans le détail, et Zepsa ne voyait pas comment l'apprendre autrement, la femme de chambre manquait de séduction à un point incroyable. Ce n'était pas seulement le volume de ses avantages naturels qui était en cause, mais sa puissance de choc. Le pas de Mrs. Biggs évoquait une maternité menaçante, tandis que son visage gardait une allure de jeunesse sans rapport avec son volume. Sa voix et sa conversation qui toujours frôlaient l'obscénité réussissaient à combiner servilité et familiarité en un mélange qui le laissait pantois. Il sortit du lit et commença à s'habiller quand elle frappa à la porte. « Mr. Zepsa, êtes-vous vêtu ? » demanda-t-elle. « Un instant, je me finis, » répond Zepsa. « Je ne m'étonnerai pas, mais on m'y aura distinctement, Mrs. Biggs. » Zepsa ouvrit la porte. « Je n'ai pas toute la journée, moi, » dit Mrs. Biggs en le frôlant de manière provocante. « Désolée de vous avoir fait attendre, » dit Zepsa d'un ton sarcastique. « Attendre, attendre, comme si je n'avais que ça à faire, pour vos beaux yeux, peut-être. » Zepsa rougit. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » assura-t-il chaleureusement. « Pas causant, » dit Mrs. Biggs en le regardant avec la plus grande désapprobation. « On s'élevait du mauvais pied ce matin ? » Zepsa baissa les yeux. Les bottines porcidement lassées de Mrs. Biggs le mettaient en transe. Elle passa dans l'autre pièce et Zepsa la suivit. Il mit la bouilloire sur le feu pour préparer le café pendant que Mrs. Biggs s'affairait, soulevant et reposant toute chose, non pas tant pour mettre de l'ordre que pour mieux extérioriser ses sentiments. Pas un instant, le moulin à information de Mrs. Biggs ne cessa de moudre ses nouvelles quotidiennes et inoffensives, tandis que Zepsa semblait esquiver à travers la pièce les charges furieuses d'un taureau trop bavard. Chaque fois qu'elle le frôlait, il se sentait attiré comme par un magnétisme animal, mille fois plus puissant que toute considération de goût et que cette fine sensibilité esthétique que son éducation était supposée lui avoir inculquée. Incapable de se contenir, il se tenait tapis dans un coin de la pièce, les yeux rivés sur le visage de Mrs. Biggs. Les mots qu'elle prononçait perdaient toute signification, se réduisaient à des sons vides et caressants, simples vaguelettes accompagnatrices à côté de la grande houle de ses cuisses et de ses fesses qui se plissaient en mille faussettes sous sa jupe serrée. « Ben moi, je dis, tu sais ce que tu peux faire ? » La voix de Mrs. Biggs faisait écho aux monstrueuses pensées de Zepsa. Elle se pencha pour brancher l'aspirateur et ses seins envahirent son corsage. Animé d'un mouvement ondulatoire que Zepsa trouva presque irrésistible, il se sentait attiré hors de son coin comme le boxeur qu'une force mystérieuse contraint à se jeter dans les bras de son énorme adversaire. Les mots se bousculaient dans sa bouche, des mots qu'il ne voulait pas, qu'il ne pouvait pas prononcer. « J'ai envie de toi ! » dit-il. Mais il fut sauvé in extremis par le rugissement de l'aspirateur. « Qu'est-ce que vous dites ? » hurla Mrs. Biggs au milieu du tapamard. Elle braquait le bec suceur contre un coussin de fauteuil et Zepsa se sentit rougir. « Rien ! » bredouilla-t-il et il se laissa retomber dans son coin. « Le sac est plein ! » dit-elle en débranchant le moteur. Dans le silence qui suivit, Zepsa, terrifié par son aveu, s'appuya contre le mur. « Le sac est plein ! On n'arrive à rien quand le sac est plein ! » Mrs. Biggs vida le sac dans la corbeille à papier. Un nuage de poussière s'éleva dans la pièce. « Vous vous sentez bien, petit ? » demanda-t-elle avec une sollicitude maternelle. Zepsa ouvrit les yeux et la dévisagea. « Je vais très bien ! » réussit-il à murmurer en essayant de détacher ses yeux des lèvres de Mrs. Biggs dont le rouge épais brillait de mille feux. « J'ai passé une mauvaise nuit, c'est tout. On travaille trop, on ne prend pas l'air et on s'étonne d'être fatigué, » dit Mrs. Biggs en brandissant mollement le sac de l'aspirateur. « Asseyez-vous, je vais vous faire du café. » Mrs. Biggs se releva et alla préparer le café tandis que Zepser se décomposait littéralement sur sa chaise. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'était affreux. Il fallait qu'il s'en aille. Il ne pouvait pas rester là dans la même pièce qu'elle. Il n'arriverait pas à se retenir. Il ferait sûrement quelque chose d'horrible. Sur le point de se carapater en douce, il la vit revenir avec deux tasses de café. « Vous êtes vraiment bizarre, » dit-elle en lui tendant sa tasse. « Vous devriez voir un docteur. Vous couvez peut-être quelque chose. » « Oui, » fit Zepser, obéissant. Mrs. Biggs s'assit en face de lui et commença à boire son café à petite gorgée. Zepser essaya de détacher ses yeux de ses jambes, mais se retrouva en train de lornier ses lolos. « Ça vous prend souvent ? » « Si ça me prend, » dit Zepser, tiré de sa rêverie par l'accusation. « Certainement pas. » « Je me demandais salement, » dit Mrs. Biggs avalant une gorgée de café avec un slurp. « J'ai eu un jeune homme autrefois, » continua-t-elle, « exactement comme vous. Ça le prenait de temps en temps. Il se tordait dans tous les sens, comme un verre coupé. C'était du boulot de le remettre en état. Ça, oui. » Zepser la dévisagea en proie à une transe profonde. L'idée qu'il pourrait se tortiller comme un asticot dans les bras sévères de Mrs. Biggs était plus qu'il ne pouvait supporter. Dans un sursaut qui fit gicler son café, Zepser s'arracha de sa chaise et se précipita hors de la pièce. Il dévala l'escalier 4 à 4 et déboula enfin à l'air libre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada « Rien ne peut me choquer. « Mais parlez fort, je suis à moitié sourd » dit le chaplain. « Je crois qu'il y a eu comme un malentendu » commença-t-il prudemment. « Parlez plus fort, gronda le chaplain, je suis vraiment sourd. « C'est ce que je vois » dit Zipser. « Je sais ce que nous allons faire » dit-il en sautant sur ses pieds et en fouillant derrière son fauteuil. « C'est un instrument dont je me sers pour les confessions quelquefois. » et de son capharnaum, il sortit un porte-voix qu'il tendit à Zipser. « Appuyez sur le bouton quand vous voulez parler. » Zipser leva l'objet jusqu'à sa bouche et contempla le chaplain d'un air désolé. « Je ne crois pas que cela puisse marcher. » L'écho amplifié de ces mots fit trembler la théière sur le guéridon de cuivre. « Mais si ! » hurla le chaplain. « J'entends parfaitement. » « Ce n'est pas ce que je voulais dire » dit Zipser. « Je voulais dire que cela ne sert à rien de parler. » Toujours pas question de Mrs. Biggs. Le chaplain eut un sourire absolutoire et tira vigoureusement sur sa pipe. « Beaucoup de nos jeunes gens viennent me voir » dit-il dans un nuage de fumée « car ils se sentent coupables de se masturber. » Zipser ne tenait plus en place. « Masturber ? Qui a parlé de se masturber ? » beugla-t-il dans le porte-voix. Maintenant, c'était fait. Sa voix, hideusement amplifiée, portait jusqu'au fond de la cour. Plusieurs étudiants qui se tenaient près de la fontaine se retournèrent vers les fenêtres du chaplain. Abasourdi par sa propre véhémence, Zipser, affreusement embarrassé, suait d'abondance. Il abaissa le porte-voix. « Je vous assure que je ne me masturbe pas » dit-il. Le chaplain le regarda d'un air incrédule. « Vous appuyez sur le bouton quand vous voulez parler » expliqua-t-il. Zipser, accablé, fit oui de la tête. Savoir que pour communiquer avec le chaplain, il devait faire connaître au monde entier ses sentiments pour Mrs. Biggs, le plaçait devant un dilemme insoluble que rendait encore plus intolérable l'églapissement du chaplain. « Souvent ça aide de parler ouvertement de ces choses », l'assura le chaplain. Zipser en doutait s'il devait continuer à recourir au porte-voix. Autant aller tout de suite proposer le mariage à cette foutue bonne femme et en finir. C'est le nez baissé qu'il entendit le chaplain revenir à la charge. « N'oubliez pas que tout ce que vous me dites restera absolument entre nous ! » « Bien sûr, bien sûr ! » bredouilla Zipser. Dehors, les groupes d'étudiants, de plus en plus nombreux, se rassemblaient près de la fontaine. Une demi-heure plus tard, Zipser quitta la pièce dans un état de démoralisation complet. Tout ce dont il pouvait se flatter, c'est de n'avoir rien révélé de ses véritables sentiments en dépit de toutes les tentatives du chaplain. Pour finir, il avait dû subir une description lyrique des avantages des jeunes filles au père. De toute évidence, le chaplain considérait que les étrangères n'étaient pas concernées par la morale sexuelle de l'église. « Nous devons tous jeter notre gourme un jour ou l'autre. Suivez mon conseil, mon garçon. Trouvez-vous une gentille petite suédoise. On dit qu'elles sont très bien et allez-vous la taper tranquillement. Je crois qu'on dit comme ça maintenant. Oui, c'est ça. Suédoise ou française, ça dépend des goûts. Avec les Espagnols, à ce qu'on dit, il y a plus de problèmes. Et puis, elles sont un peu poilues, non ? » Zipzer sortit de la pièce en titubant. Maintenant, il savait ce que signifiait l'expression « christianisme musclé ». Il dévala l'escalier sombre et s'apprêtait à sortir dans la cour lorsqu'il vit le groupe près de la fontaine. Zipzer se retourna, remonta les marches en toute hâte et s'enferma dans les toilettes du dernier étage. Il y était encore une heure plus tard quand la cloche du dîner sonna. Voyons comment les frustrations de Zipzer, poussées à son comble, conduit à une scène totalement délirante entre surréalisme loufoque et burlesque. Décidé à assouvir ses pulsions auprès d'une prostituée, Zipzer sillonne la ville en quête de préservatifs. À la suite d'un malentendu, il atterrit chez le fournisseur qui lui remet deux cartons pleins du précieux objet. Et voici notre chercheur, tout peuneau et honteux, arrivé à Potter House avec 250 capotes qu'il veut absolument faire disparaître avant que Mrs. Biggs, la femme de chambre, ne les découvre. Après avoir tenté en vain de les évacuer par le conduit des toilettes, il a soudain une idée lumineuse. Zipzer regarda les entassements d'étuis et de paquets. Il allait falloir se débarrasser d'eux aussi. Et il pensait à les brûler dans le poêle à gaz quand lui vint une idée. Il alla à la fenêtre et jeta un regard au dehors. Dans l'obscurité, la neige tombait à gros flocons tandis que le vent battait son plein. Il ouvrit la fenêtre et pencha sa tête en pleine tempête avant de mouiller son petit doigt et de l'exposer au vent. « Ça souffle de leste ! » murmura-t-il en fermant la fenêtre avec un soupir d'immense satisfaction. Un instant après, il s'était agenouillé auprès du poêle à gaz, détachait l'embout du tuyau d'arrivée de gaz. Et cinq minutes plus tard, la première d'une longue série de 250 capotes gonflées comme des montgolfières entamait sa course le long des parois couvertes de suie de la cheminée médiévale et disparaissait dans le ciel nocturne. Zipzer se précipita à la fenêtre pour ne rien perdre du départ de l'engin qui devait emporter son message d'abstinence vers le monde extérieur. Mais la nuit était trop sombre. Il revint sur ses pas, prit une torche et examina l'intérieur de la cheminée. À part un ou deux flocons errants, elle était vide. Zipzer reprit gaiement son tuyau d'arrivée de gaz et répéta l'opération avec vingt nouvelles capotes. Au fur et à mesure que la nuit passait, Zipzer avait acquis une dextérité admirable. Tuyau dans la main droite, capote dans la main gauche, ouvrir la manette, fermer la manette, puis une belle rosette et hop ! Dans la cheminée. Au bout d'un moment, il se rendit compte que quelque chose n'allait pas. L'arrière-train étranglé de sa dernière capote pendait juste au-dessus du manteau de la cheminée. Zipzer lui donna une petite tape d'encouragement, mais la pauvre créature ne fit que gonfler dangereusement. Zipzer l'enleva et regarda dans la cheminée. Elle était remplie à ras-bord de dizaines de capotes. Il s'assit sur le plancher et regarda autour de lui. Au moins, il s'était débarrassé de ces deux cartons, même si leur contenu était maintenant caché dans le conduit de la cheminée. Et même bien caché, ou plutôt il le serait quand il remettrait le poil en place. Zipzer s'effondra sur le sofa. Dans l'ensemble, rien n'indiquait qu'il y eut un lien quelconque entre lui, Zipzer, et les deux cartons de capote achetés en fraude chez le grossiste. Cela sentait le gaz dans la pièce. Zipzer ouvrit la fenêtre pour faire de l'air et alla se coucher. Dehors, les premières lueurs de l'aube commençaient à dissiper les ténèbres. Zipzer sombra dans un sommeil agité que hantait la vision d'apocalypse d'une éruption de capote au-dessus du collège le lendemain matin. Pour ça, il n'avait pas à s'en faire, Potter House était déjà complètement infesté. La neige y avait pourvu. Chaque fois qu'un petit zéplein rose était sorti de la cheminée, la neige fondue avait abrutement mis fin à son vol de nuit. Zipzer n'avait pas prévu les dangers du gel. Vers deux heures du matin, le doyen du collège rentra d'une soirée chez un ancien élève. Il sonna et Marmiton, le fidèle portier, lui ouvrit. Peu après, on entendit un grognement d'animal dans la nouvelle cour. Le doyen s'était étalé de tout son long dans la neige et jurait comme un perdu. Il se demandait bien sur quoi il avait pu glisser. Certainement pas de la neige. La neige ne s'aplatissait pas comme ça. La neige n'explosait pas non plus. Et même en ces jours de pollution atmosphérique aggravés, la neige ne sentait pas le gaz. Le doyen prit péniblement appui sur sa hanche en dolorie et scruta l'obscurité environnante. Un bruit de frôlement, de froissement étrange, ponctué comme des petits cris, lui parvenait de toutes parts. La cour semblait peuplée de petites créatures obèses et vaguement translucides qui brillaient sous les étoiles. Le doyen essaya de s'emparer de la créature la plus proche et la sentit s'éloigner en sautillant. Il donna un coup de pied et une ribambelle de forme cuinante et sauteuse se répandit dans la cour. Il tâtonna alors pour voir ce dont diable il pouvait bien s'agir. La chose avait au toucher un côté vaguement huileux et elle s'échappa aussitôt de ses doigts. Ce n'est qu'à la troisième tentative qu'il réussit à s'emparer d'un des objets. L'ayant saisi par la queue, il alla l'examiner à la lumière de l'entrée dans un sentiment croissant de dégoût et de scandale. Toujours brandissant l'objet, il traversa la cour, puis l'ancienne cour et alla frapper à la loge du portier. Aux yeux de Marmiton, le spectacle du doyen tenant entre le pouce et l'index, l'extrémité saucissonnée d'une capote obèse, avait quelque chose de tellement cauchemardesque que les mots qui lui venaient difficilement en temps ordinaire lui manquèrent tout à fait. Il restait là les yeux grands ouverts et la bouche pendante, à regarder le doyen, tandis qu'à la périphérie de sa vision, le préservatif se balançait de manière obscène. « Je viens de trouver ceci dans la nouvelle cour, Marmiton, » dit le doyen soudain conscient de son allure un peu louche. « Ah ! » dit Marmiton de l'air de celui qui garde ses doutes pour lui. Le doyen se hâta de laisser la capote prendre le large. « Il y en a bien davantage là où je les ai trouvés, » dit le doyen pour finir, et il entraîna Marmiton dans l'air frais de la nuit. Marmiton tâtonna à la recherche de son chapeau melon et s'en couvrit. Il attrapa la torche derrière le comptoir et suivit le doyen. Ils passèrent les barrières et Marmiton braqua sa torche dans la nouvelle cour. Serrés les uns contre les autres, comme un troupeau de moutons sans pattes, deux cents préservatifs luisaient à la lumière de la torche. Tandis que la masse entière des capotes froufroutait à qui mieux mieux, on pouvait en voir une ou deux plaquées contre les fenêtres du premier étage. « Foutre ! » dit Marmiton bien irrévérencieusement. « Je veux que tout ça soit nettoyé avant qu'il fasse jour, » dit le doyen. « Personne ne doit en entendre parler. La réputation du collège, vous comprenez ? » « Oui, monsieur, » dit Marmiton, « je vais m'en occuper, laissez-moi faire. » « Très bien, » dit le doyen. Et après un dernier regard dégoûté, il abandonna l'obscène troupeau et regagna ses pénates. « Guillaume Gallienne sur France Inter. » « Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. » « She's overboard and self-assured. » « Oh no, I know a dirty word. » « Oh no, I know a dirty word. » « Here we are now, entertain us. » « An albino, a mosquito. » « Yeah ! Yeah ! » Retrouvons notre portier après sa corvée de nettoyage et voyons avec quelle ingratitude la nouvelle direction le considère. Sir Godber, ayant découvert que le collège était une sorte de salle de vente universitaire, décide de rétablir l'honneur de l'établissement. Sa première mesure consiste à réduire les dépenses en licenciant du personnel. Et sa première victime, l'un des plus anciens employés, le chef portier Marmiton. Si Marmiton est le gardien du collège, il est surtout le gardien des traditions, viscéralement attaché à Potterhouse et à sa hiérarchie. C'est à l'économe que revient la délicate mission de lui annoncer son congé après 45 ans de loyaux services. Voyons comment ce personnage clé encaisse la nouvelle. Et notons au passage que c'est le progressiste de l'histoire qui renvoie le portier. L'humour acide de Tom Sharp n'épargne décidément personne. « Je ne sais pas comment vous présenter la chose, » commença l'économe avec une délicatesse de sentiments tout à fait inutile en ce qui concerne Marmiton. « Quoi ? » dit le portier. « Eh bien, pour dire les choses comme elles sont, Marmiton, les ressources financières du collège ne sont pas ce qu'elles devraient être, » dit l'économe. « Je sais. » « Oui. Eh bien, depuis quelques années, déjà, nous avons songé qu'il devenait opportun d'opérer certaines économies essentielles. » « Pas à la cuisine, j'espère. » « Non, pas à la cuisine. » « Oui, ce ne serait pas bien de toucher à la cuisine. Toujours une bonne cuisine au collège. » « Je puis vous assurer que je ne parle nullement de la cuisine, » dit l'économe. « Vous n'en parlez pas, mais c'est bien ce que le maître a derrière la tête, » dit Marmiton. « Il va installer une cantine de self-service. » « Il l'a dit au conseil du collège. » « Il l'a dit. » « L'économe se demandait comment faire revenir la conversation à son objet initial. » « Il ne s'agit pas seulement de la cuisine. Vous savez, nous devons faire d'autres économies. » « Je suis prêt à aider le collège, » dit Marmiton. « C'est très gentil à vous, Marmiton, mais l'ordre vure fort de l'ancien maître m'a laissé une somme de mille livres dans son testament. » « Ce n'est pas beaucoup, mais si cela peut aider, c'est tout ce que je peux faire. » « Seulement, vous devrez attendre jusqu'à demain, car je dois passer à la banque. » L'économe le regarda d'un air ahuri. « Mon cher Marmiton, vraiment, cela est extrêmement gentil, mais nous ne pouvons accepter, » bredouilla l'économe. « Pourquoi pas ? » « Eh bien, vous en aurez besoin vous-même pour votre retraite. » « Je ne prends pas ma retraite, » dit Marmiton en pesant ses mots. L'économe se dressa comme un seul homme. La situation commençait à lui échapper. Il devait adopter une ligne de conduite plus ferme. « C'est précisément au sujet de votre retraite que je désirais vous rencontrer, » lui dit-il avec une brutalité non feinte. « Il a été décidé que dans votre propre intérêt, vous deviez chercher un autre emploi. » Il s'arrêta et regarda par la fenêtre. Derrière lui, Marmiton s'était affaissé sur sa chaise. « Vidé ! » dit-il avec un grand soupir, comme s'il expirait d'incrédulité. L'économe tenta de se faire rassurant. « Vous n'êtes pas vidé, Marmiton, » dit-il presque gaiement. « Mais dans votre intérêt et dans l'intérêt de tout le monde, il serait utile que vous commenciez à chercher un autre travail. » « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit-il en se dressant de toute sa hauteur. « Vous n'avez pas le droit. Aucun droit. » « Marmiton ! » commença l'économe. Marmiton le contempla avec une intensité qui alarma franchement l'économe. « Vous m'avez vidé, » gronda Marmiton, et son visage qui avait été pâle était de nouveau injecté. « Avec toutes ces années que j'ai données au collège, vous m'avez vidé. » Il semblait à l'économe que Marmiton avait gonflé, gonflé encore jusqu'à remplir tout l'espace de son bureau et qu'il le menaçait. « Ah non, Marmiton ! » commença-t-il, tandis que le portier surgissait devant lui. Marmiton ne fit que le regarder un instant avant de tourner les talons et de s'enfuir à toutes jambes du bureau en claquant la porte derrière lui. L'économe se laissa glisser de sa chaise. Il était au dernier degré de l'épuisement. Marmiton, à gare, traversa la cour. Il passa les barrières et s'appuya au linteau de la porte de l'office pour ne pas s'écrouler. Le sentiment qu'on avait besoin de lui, qu'il était aussi essentiel à l'équilibre du collège que le linteau de pierre qu'il serrait entre ses mains, tout cela était en train de l'abandonner au fur et à mesure que des vagues successives de prises de conscience lui déferlaient dessus et érodaient sa conviction absolue d'avoir toujours été, d'être et de demeurer pour l'éternité le portier de Potter House. Il y avait eu des Marmitons à Potter House depuis la fondation du collège, et ses générations mortes étaient si présentes derrière lui qu'il lui semblait se tenir à l'extrême bout du monde, avec seulement l'abîme devant lui. Marmiton frissonna. C'était impossible à concevoir. Mais au fur et à mesure qu'il se rendait compte du préjudice qui lui était causé, la colère qui avait commencé à s'accumuler en lui depuis la nomination de Sir Godber explosa. Bouscula les derniers restes de son sens de la hiérarchie et s'écoula comme une lave ardente le long des pentes d'un psychisme marmitonien que l'on croyait depuis longtemps éteint. Pendant toutes ces années, il avait dû souffrir l'arrogance et l'impertinence de jeunes privilégiés et leur avait accordé en retour une vénération dont il se moquait comme d'une guigne. Et aujourd'hui, sa colère rentrait, refoulée, s'ajoutait à sa fureur du moment. C'était presque comme si Marmiton avait accueilli avec joie la ruine de toutes ses espérances et avait secrètement gardé en mémoire toutes ses humiliations afin que sa liberté, si jamais il y parvenait, fût plus complète et plus définitive. Revenons à notre guerre entre les anciens et le moderne. Sir Godber projette d'accueillir des élèves et des enseignantes féminines, d'installer des distributeurs de préservatifs et de substituer une excellence scolaire à l'exigence sportive en vigueur. De leur côté, les vieux membres du conseil résistent férocement. Prêts à tout pour se débarrasser du nouveau maître, ces derniers font jouer leur carnet d'adresse et comptent sur les médias pour entacher la réputation du maître. Cependant, le scandale médiatique déborde largement leur envoi de Marmiton et porte à la connaissance de tous le fonctionnement corrompu de Porterhouse. Retrouvons les confrères en assemblée générale dans une ambiance passablement tendue. Le chef tuteur mena l'attaque. « Je propose que nous votions une motion révoquant notre décision de licenciement de Marmiton, » dit-il après les préliminaires d'usage. « C'est hors de question, » répliqua le maître. « Marmiton a choisi d'étaler au grand jour certains aspects de la politique générale du collège qui ont, vous en conviendrez, porté un coup très dur à notre réputation. « Je ne suis pas d'accord, » dit le doyen. « Moi non plus, » dit le chef tuteur. « Mais le monde entier est au courant de notre trafic de diplômes, » rappela Sir Godba. « Seulement cette partie du monde qui l'observe, » dit le chef tuteur. « Et puis les insinuations ne remplacent pas les faits. » « Mais dans ce cas, Marmiton n'a fait que dire la vérité. Les faits sont têtus. » Ils bataillèrent pendant vingt minutes, mais le maître resta intraitable. « Je suggère que nous procédions à un vote, » finit par dire le doyen. Sir Godba, très rouge, considéra l'Assemblée. « Avant cela, je vous prie de vous rappeler que les statuts du collège que j'ai pris soin de consulter ces derniers jours me donnent la possibilité de prendre en charge notre politique de recrutement. À la suite de votre refus d'accepter les changements que je vous ai proposés, je décharge le chef tuteur de ces fonctions dans ce domaine. À dater de ce jour, c'est moi qui choisirai les nouveaux membres du collège. Il est également en mon pouvoir de choisir les domestiques du collège et de renvoyer ceux qui ne donnent pas satisfaction. C'est exactement ce que je vais faire. Vous pouvez voter toutes les motions que vous voudrez. Je ne réintégrerai pas Marmiton. » Dans la salle du conseil, on entendait les mouches voler. « Maître, votre conduite est inqualifiable, » dit le chef tuteur maintenant debout. « Nous ne sommes pas un groupe d'écoliers auquel vous puissiez dicter votre loi. Si vous vous comportez comme des gamins, je vous traiterai comme des gamins. Maintenant, si vous voulez bien vous asseoir, la séance continue. » Le chef tuteur s'assit. Après un long moment de silence, le maître poursuivit. « Je saisis cette occasion, messieurs, pour vous rappeler quelle est ma conception du rôle du collège aujourd'hui. Je suis stupéfié que vous soyez à ce point aveugle aux changements qui se sont produits au cours des dernières années. Vous considérez le collège comme un domaine privé dont vous seriez les gardiens. Permettez-moi de vous détromper. Vous avez des devoirs envers le public, des obligations envers lui. Votre gestion insouciante montre que vous agissez en excédant les pouvoirs qui vous ont été conférés. Notre société est-elle ou non libre, ouverte, égalitaire ? En tant que maître de ce collège, je suis décidé à étendre le bénéfice de l'éducation à tous ceux qui en sont dignes, sans distinction de sexe ou de race. Le temps des bourgs pourris est terminé. » Il y avait bien longtemps que la salle du conseil n'avait entendu pareille véhémence. Les confrères, un peu soufflés, regardaient le maître comme une bête curieuse. Au catalogue des innovations, il fallait maintenant ajouter la création d'un conseil d'étudiants avec droit de regard sur les nominations et la politique générale du collège. Quand le maître quitta la salle du conseil, il était épuisé, mais satisfait d'avoir vidé son sac. Les confrères, eux, étaient sous le choc. Voyons avec quel coup du sort, Tom Sharp, ce champion de la dérision, conclut son récit. Marmiton est en proie à un grand vide existentiel depuis qu'il a perdu son emploi. Déprimé, il décide de rendre visite à Sir Godbutt dans un ultime espoir de le faire changer d'avis. Mais l'issue inattendue de cette rencontre finira par dépasser largement ses attentes. Comprenez-moi, Marmiton, après ce que vous avez dit à la télé et à la presse, vous ne pouvez pas vous attendre à être bien accueillis. J'ai consacré ma vie au collège. C'est incontestable. « Tout ce que je demande, c'est de pouvoir continuer. » Le maître lui tourna le dos et donna le petit coup de pied à la bûche la plus proche. Marmiton incarnait tout ce qu'il détestait. « L'économe m'a informé du fait que vous disposez de certaines ressources. » Marmiton fit signe que oui. « Assez pour en vivre ? » « Oui. » « Eh bien, en ce cas, je ne comprends pas de quoi vous vous plaignez. Beaucoup de gens prennent leur retraite à 60 ans. Vous n'avez pas de famille ? » Marmiton dit que non. Sir Godber se sentit une fois de plus pris d'un indicible dégoût. Ça se lisait sur sa figure. Dégout à la fois pour sa propre sensiblerie et pour le personnage pitoyable qu'il avait sous les yeux. Marmiton sentit ce dégoût et ses petits yeux devinrent mauvais. Il n'était pas venu ici pour se faire insulter, même silencieusement, par Sir Godber et ses semblables. Sans savoir ce qu'il faisait, il avança d'un pas. Sir Godber eut peur. Il avait toujours eu peur de Marmiton, de tous ces petits Marmitons qui vivaient dans les rues pouilleuses qu'il devait traverser pour aller à l'école et qui lui jetaient des pierres. « Écoutez ! » dit-il en essayant un air d'autorité. Mais Marmiton n'écoutait pas. Lui aussi était en proie des instincts venus du plus profond de sa mémoire. Il devint tout rouge et ses poings se serrèrent d'eux-mêmes. « Salaud ! Salaud ! » hurla-t-il et il se précipita sur le maître. « Salaud ! Salaud ! » Sir Godber recula et trébucha contre la table à café. Il essaya de s'accrocher au fauteuil mais il glissa sur un tapis et s'effondra. Sa tête avait violemment heurté un déchenet. Du sang coulait sur le parquet. Marmiton était pétrifié. Il tourna les talons et s'enfuit. Il était huit heures quand le maître qui baignait dans son sang reprit ses esprits. La pièce s'était noyée de brume. Le bruit des horloges était effrayant. Il essaya de se redresser, réussit à se mettre à genoux en s'accrochant au fauteuil, aperçut les bouteilles d'alcool, du whisky. En rampant, il put s'emparer d'une bouteille. Il en but une rasade pour se donner des forces, puis se traîna dehors, la bouteille serrée contre son cœur, jusqu'au jardin des confrères, avant de s'effondrer au milieu du sentier. Lorsque le doyen et le chef tuteur rentrèrent à Potter House, ils entendirent un gémissement étouffé en provenance du jardin. Sous les ormes, une ombre noire tentait de se remettre sur pied et s'effondrait. Ils s'approchèrent. « Juste ciel ! » dit le doyen. « C'est le maître ! » Ils le traînèrent comme il pure jusqu'à la loge et l'installèrent sur un sofa. « J'envoie chercher une ambulance ! » dit le chef tuteur. Mais Sir Godber agonisait déjà. Il essaya de parler, mais les mots ne venaient pas. « Il essaye de nous dire quelque chose ! » dit le chef tuteur. « Il a dû boire ! » dit le doyen qui pouvait sentir le whisky sur les lèvres de Sir Godber. Le maître agita la tête. « Pas ivre ! » réussit-il à croisser les yeux dans ceux du doyen. « Marmiton ! » « Comment ça, marmiton ? » demanda le chef tuteur. Mais le maître ne pourrait plus jamais répondre à cette question. « À l'évidence, il était ivre et il est tombé dans la cheminée, » dit le doyen. « Quelle fin tragique ! » « Nous allons devoir élire un nouveau maître selon notre cœur et... » Le chef tuteur l'interrompit. « Il n'est plus question d'élection. Le maître a désigné son successeur. Vous avez entendu ces derniers mots, marmiton. C'est incroyable et pourtant les statuts sont formels. Les dernières paroles du maître priment sur toute autre considération. » « Oui, vous avez raison. Cela est parfaitement convaincant, » dit le doyen. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Olivier Dupré à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Lela Corosélicoa, Périne Malinche, Fanny Leroy et Claire Tesser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada